On va prendre le Nozdormu, il n'y a pas Murloc, ça donne un peu moins envie de prendre Nozdormu. Il y a Alakir qui est cool aussi, il n'y a pas de bête pour Alakir. J'ai une préférence pour Nozdormu, je trouve vraiment le personnage intéressant. Je trouve qu'il est stable surtout. Sachant qu'on est dans une meta où l'important c'est de faire des triples. Ce personnage permet quand même de faire des triples, même s'il n'y a pas de Murloc. Il n'y aura pas de Bête et de Murloc, donc il n'y a pas les deux races rampantes. Bête et Murloc, Bête ce n'est pas trop problématique, je ne dirige pas naturellement vers Bête. Je me dirige vers Bête avec les personnages qui n'ont pas de rôle ou avec les personnages qui n'ont pas de monnaie spécialement. Qui n'ont pas de pouvoir heroic de monnaie. Quand j'ai des pouvoir heroic de monnaie, je vais plutôt sur Dragon, Elem ou Murloc. C'est plutôt un pouvoir heroic de monnaie. J'ai de nouvelles recrues à vos proposés. Je vais faire le petit roll ici. Bata ce n'est pas très intéressant, ça va être une 4-4. On peut être un poil plus sélectif. J'aime bien aussi partir sur la stratégie Elem Taverne 2, du moins prendre les Elem en Taverne 2 avec Noz. Redressement avec les points, c'est quoi ? C'est pour que je me redresse quand j'oublie de le faire. Je ne sais pas, ça c'est intéressant. On peut juste prendre Régisseur et Roll. Peut-être la bombe de le supérieur Régisseur, non ? Régisseur c'est un peu faible quand même. Ça y'a un Roll. Rojeton ça marche bien avec Golem. Ça marche mieux qu'avec la 3-4. Parce que la 3-4 si elle se fait focus direct, on n'a pas le pouvoir du Rojeton. Là l'avantage c'est qu'on a le pouvoir du Rojeton même si le Golem meurt. Parce qu'il a un Rale d'Agonie qui invoque une 2-1 donc les Rales d'Agonie c'est supérieur quand on a un Rojeton. Voilà, c'est pour ça que je préfère 3-4. Quand j'ai des Rolls, je vais quand même aller chercher naturellement les 3-4. Enfin naturellement les Rojetons pardon. Ok, ça ce sont 2 cartes qui sont vraiment vraiment incroyables. que j'aime tout particulièrement. Donc voilà, c'est ça que je cherche quand je joue Neuse-Dormu. Là on va Roll, on va chercher d'autres petits loups. LLM into LLM. Ok, ça équilibre. J'en prends l'Anomalie, elle est l'équivalent d'une 3-5 avec un Role Gratuit. Mais le Role Gratuit ne nous va pas parce qu'on a déjà un Role Gratuit avec la Clairvayance. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Peut-être qu'avec un autre perso ça pouvait peut-être être un Gel. Mais je ne pense pas ici. Je pense qu'ici on va se laisser la possibilité d'avoir une autre Goutte, un LLM. 1-2-3 où accessoirement on va up, Roll et peut-être aller chercher un Taverne 3 LLM. En tout cas je pense qu'on va partir sur LLM maintenant, on a déjà une petite ossature. Ce n'est pas choquant de considérer que l'on peut partir sur des compos quand on joue un personnage comme cela. Forcer un peu la compo en fait. De toute façon c'est le nerf de la guerre. Sur Battleground il faut forcer les compos. Mais on peut vraiment le faire de manière acharnée avec ce personnage. Bon. Là pour le coup c'est quand même très bien. Là pour le coup c'est très très bien. On va Roll évidemment. Et on va voir ce qu'il se passe. Ok bah c'est très bien ça. On a le Rojeton qui nous va bien et on a le Cyclone. Ce qui est intéressant c'est qu'au prochain tour on pourra... Je pense que l'on partira sur un espèce de play où on achètera Cyclone, on achètera Emprisonneur. Et tour d'après on va faire 6 plus Rojeton pour aller chercher un Taverne 5. Donc vu qu'on est bien en life et qu'on a un rôle gratuit, on peut jouer Nomi, on peut jouer... On peut jouer Bran même s'il n'y a pas Murloc donc Bran est toujours quand même moins cool. Il y a Jean qui est pas trop mal. Très bien même. Et après on a aussi Baron vu qu'on a Rojeton donc on joue quand même pas mal de cartes. Je dirais pas qu'on joue toutes les cartes du pack. Bon ça devrait faire égalité a priori. Pas. Faut que lui il tape là en fait. Comme ça ça fait égalité. Sinon vous pouvez perdre mais... Sinon vous pouvez perdre en vrai. Ok. Donc là c'est pas évident. J'ai envie de tempo ici, j'ai pas envie de passer 7 et ensuite faire un truc bizarre. Je pense que je vais acheter ça et ça. On va vendre celui là. C'est pas parce qu'il passe 4, on va passer 4 je pense. Même si notre board est plutôt pas mal mais il a mis quand même des têtes à nos gens. Non non on va. Franchement on va rester standard ici. On va assurer. Après on pourrait vendre lui hein. Peut-être c'est mieux hein. Peut-être c'est mieux quand même hein. Comme ça on a une pièce en plus en main. Ok on va faire ça ici. On est pas trop mal. On a amélioré le board. Des tours d'après on a 6 plus 3. Ça me va. On a une pièce. C'est important vraiment de... C'est un perso qui se débrouille assez bien dans le late game. Donc c'est pas grave de pas jouer particulièrement par mimétisme par rapport aux tavernes. C'est vrai que c'est un gameplay qui est en général assez sympa. De quand vous voyez l'adversaire up de up aussi mais... En fait ça dépend si votre personnage il tient bien le late ou pas. Franchement notre perso il est vraiment cool en late game. Avec le petit roll gratuit. Ou dans mid late donc euh... Franchement les autres ils sont 4. Enfin les autres ils sont 3. Y'a pas vraiment de rusher à part Omu et Yogg standardement. Standardisement. C'est vrai que ça veut rien dire ce que je viens de dire. Standardement ça veut rien dire. J'essaye hein mais... Ok. On va prendre l'anomie ici. Avec le roll c'est vraiment intéressant. Et puis on va roll. Et puis en plus on a les 2 petits chatons. Qui marchent bien. On va faire un petit roll. On a doublé l'aim donc euh... Très bien. Ok. Euh... Bon. Il a fait qu'un trip lui mais en taverne 4. Ca peut être chaud. On a un board qui est pas si mal. Il va falloir réfléchir à ce que l'on vend. Je pense qu'on va vendre golem. Je pense que l'on va vendre emprisonneur. Et puis comme ça on a 2 slots. Ca veut dire qu'on va pouvoir jouer l'élème de Staz. Et... Et en fait ouais. Essayer de faire un espèce de cycle avec 2 slots je pense. Ca me parait pas dégueu. Merci d'embarras 59. Excuse moi j'ai pas vu ton sub. Merci mec. Merci beaucoup. Merci du soutien. Merci infiniment. Bah... Voilà. C'est chouette. Merci. C'est grâce à toi que je peux continuer mon activité. Donc merci infiniment. Merci beaucoup. Euh... Non j'ai jamais fait de game perfect. Je cherche pas ça en fait. Je... Je joue pas pour les game perfect. Je pense que... J'ai essayé à un moment à une époque de tenter parfois. Quand j'avais des bons starts. Et en fait je transformais... En fait quand tu commences bien et que tu tentes les game perfect. C'est le meilleur moyen finalement de faire 6 ou 7. Parce qu'en fait tu... Joues... Passivement en fait. Enfin voyez tu restes un petit peu dans la taverne en dessous. Et... C'est complètement contre intuitif quoi. Enfin c'est pas du tout bon. Donc euh... Non maintenant je joue... Enfin je... Je sais que ça... J'arriverai pas à le faire à ce niveau là quoi. Donc euh... Enfin à part un énorme malentendu. Peut-être une game sur mille j'y arriverai. Mais encore plus. Au travail. Continuez sur votre lancé. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. C'est intéressant ça fait un roll gratos. Je pense que c'est lui qui part. Ça je veux encore le garder c'est quand même vraiment très intéressant. Oh ça c'est très intéressant. On a la place. Bah il faudrait vendre deux trucs. Peut-être qu'on vend lui hein. Peut-être qu'on vend lui comme ça on continue le cycle. C'est pas choquant en vrai hein. Ouais. En vrai c'est pas choquant comme ça on continue à recycler. Franchement est-ce que vraiment l'élème est supérieur à une... C'est un tout petit peu supérieur mais vu qu'on justement joue pas avec ses... Vous voyez là c'est typiquement... C'est rigolo parce qu'on vient de parler des games à 40 life. Mais là par exemple si je cherche les games à 40 life. J'aurais juste perdu deux pièces. Ou une pièce mais... Non de... Une pièce. En gardant la... 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 La X7 sur le board. L'élème de Bruce. Mais en fait je veux... Là je vais viser top 1 quoi. Petite order non ? Je crois pas je l'ai pas vu en tout cas. Par rapport à quoi ? Je l'ai pas vu alors si j'ai mis order. Au travail. Continuez sur votre lancé. Ok on va d'abord trickler. Non ? Non. On va chercher des cartes quand même. Peut-être que c'est le moment de l'enlever. Ok. J'ai envie d'aller chercher des 5. Franchement il y a des djinns. Il y a vraiment beaucoup de cartes à 5. Ça te pas gueule et pas dégueu. T'es pas gueule et pas dégueu. T'es pas gueule et pas dégueu. Il va être là je crois. Ça donne des cartes quoi. Prach quand on jouera contre un faible. Là c'est quand même important de s'améliorer sur ce tour. Il n'y a pas beaucoup de taverne 5 que l'on cherche. Taverne 6. Donc là en vrai on joue quand même correctement taverne 4. Sachant que lui il avait mis quand même des tatanes. Donc si je peux rester à 40 c'est bien. J'achète l'HLM qui cycle avant de jouer la 10-6. Tu pouvais poser l'HLM 10-6 avant d'acheter l'HLM 7-7. Ah peut-être. J'ai pas fait gaffe. Ok. Ok ok. Bah j'ai pas fait gaffe. Je me souviens plus d'ailleurs mais ok. Non mais je vous fais confiance. C'est possible. Je peux encore parfois miss order avec eux. Même si je commence à avoir des bons automatismes avec eux. Avec les Nomi. Avec les setups. Parce que ça j'aime vraiment la carte. Donc je commence à m'améliorer de plus en plus avec les HLM de fait. Mais ouais je peux louper des setups parfois. Agendis. J'ai déjà un roll. Peut-être on fait un roll dans le 6. Ouais on est à 40 je pense que c'est important quand même. La Nomi est cool. Bébé. C'est rare 3. Ok c'est très bien ça. Donc prochain tour on va. On va faire des choses. On va vendre ça, ça. Après on peut le faire maintenant non ? Ça et ça. Ça. Et on joue Nomi. Et Cyclone. Non parce que Cyclone on va le jouer à la fin. On va garder ça et ça en terme de tempo c'est mieux. Et ensuite on partira sur... Ouais on va faire ça. Et tour d'après on me vend rejetons. J'ai pas envie de vendre les HLM même s'ils sont faibles en truc. Ils donnent des plus 1 plus 1 ça me va. Surtout que là ça va donner plus 4 plus 4. C'est plutôt intéressant même si le boost va dessus. Donc... Je... Ouais. Ouais c'est sick pour Syndragosa. C'est faible Syndragosa. Franchement ça reste quand même un perso qui est plutôt faible. Enfin c'est tier 3 quoi. Mais tier 3 c'est faible. Si les joueurs jouent vraiment bien. Ouais je m'affaiblirais si je fais le setup. L'idée c'est quand même d'essayer de gagner le combat. Voyons on joue quand même 30%. Franchement c'est une chance sur 3. Ça me va très très bien. A ce moment là 30% avant un très gros tour. Je prends. Ah non il a tué ma carte clé. Putain il a vraiment ciblé comme Jésus. Ok. Ça c'est bien par contre. Ça c'est bien parce qu'on fait une autre value. Ça c'est bien. Bon. On va pas prendre tant que ça. On va prendre 5. Mais ouais non. Il y a quelqu'un qui disait un truc très juste. Ouais à ce niveau là c'est impossible de faire une game invaincue. J'ai jamais vu ça en tout cas. Sous l'air moderne de Battlegrounds. Pas il y a 3 mois. Genre sur le niveau actuel. Euh. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez. Voilà une pièce pour le dérangement. Vous avez soin ? Ouais. Je perds un roll mais. Ouais. J'ai pas envie de perdre un roll en fait. Un choix tactique intéressant. C'est con hein mais. C'est peut-être un peu con mais j'ai pas envie de perdre un roll. L'adversaire il jouait quoi ? Ah il jouait des pilotes. Ouais. Peut-être ça a quand même du sens de les virer maintenant. Ouais ça a quand même du sens de les virer parce qu'il faut quand même gagner les combats. Faut pas déconner. Mais c'est cool la double Nomi parce que. En fait il faut arriver à faire des play tempo, des play compo. C'est à dire le play tempo c'est de la puissance. Le play compo c'est euh. Prochain tour je vais être encore meilleur si je garde ça. C'est typiquement quand vous jouez Bran et Murloc par exemple c'est. Il faut arriver à équilibrer. Il faut pas juste donner des boosts. Vous voyez l'idée ? Enfin non. Au coup c'est peut-être un mauvais exemple mais. Par exemple Nomi est très faible. Donc je peux pas garder 2 Nomi qui sont très faibles. Plus 2 petits LM de fête qui sont très faibles. Ça veut dire que je considère que mes adversaires sont nuls. Ce qui est pas le cas parce que ce sont des bons joueurs. Donc en fait justement j'équilibre mes play tempo. Avec mes play compo. Avec mes play tempo plutôt. Ok. Entre mes cas. Ah ça c'est bien. C'est bien. Je pense que ça on peut le virer non ? Non c'est plutôt ça. On va continuer à faire le schmilblick là je pense. Oh. On va continuer à faire le mettre quelque chose. Ah. Oh. Oh. Il faut suivre les joueurs. Unuster. On va continuer à faire. Ou encore une fois. Oh. Que peste. Ou encore une fois. On va continuer à faire. Ouais je pense qu'on peut se permettre de continuer Ouais ouais c'est vraiment très intéressant A partir du moment où On considère pas que c'est le heads up final Ou que c'est le combat clé Genre si je suis à 10 J'y en omis Mais là je suis à 30 Donc en fait j'utilise mes PV comme une ressource C'est très très important ce concept là Les PV sont une ressource Une ressource de dégâts Une ressource de création de compo Bon là le Le Bran est intéressant Mais avec Ragnar pas avec Nomi Enfin avec Nomi ça marche bien mais ça fait trop de cartes faibles Et c'est juste pour un tour Mais avec Ragnar j'aime bien parce que déjà Ragnar il peut booster Bran Ca fait que vous avez une carte intéressante Qui a un effet Et comme ça avec les 4x4 Qui donnent les crit de guerre Vous pouvez faire des belles combinaisons avec Ragnar Avec Nomi aussi mais le truc c'est que De Nomi ça vaut un Ragnar en gros Donc Ok bon ça me va On prend pas trop cher On prend suffisamment peu Pour considérer que les Nomi sont encore viables Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant là Parce qu'on est à 23 Je pense qu'on n'explosera pas à 23 Donc on va continuer à A mettre en place notre Notre pattern là Après accessoirement Triple Nomi ce serait aussi bien Mais bon Ok ça c'est très intéressant Je pense qu'on va virer lui Qui est vraiment weak Oh bah là on est pas mal Mais Non c'est vraiment pas fou Ok Euh oula Ah je vais les garder Franchement je Je vais les garder Soit je donne plus un plus un Mais ça n'a pas trop de sens Je pense qu'on va juste prendre lui Et faire des rolls Je pense que c'est important les rolls Quand même à ce moment là Si on peut tripler Nomi Ce sera un prend renfort Lui il a que des pirates Il est pas mal avec ses pirates N'empêche Ah bah voilà Ok Euh Il peut y avoir Des amalgadons Dans sa compo Donc peut-être qu'on va mettre L'anomie devant On va faire quelque chose comme ça Tu peux me prendre Un amalgadon Bouclier divin En général c'est comme ça Que tu améliores la compo pirate C'est avec amalgadon Ouais Magnifique Faut juste que ça tape bien maintenant Ah dommage Et Il y avait de l'idée Ah il est quand même un peu faiblard Bah de toute façon pirate Ça s'améliore qu'avec amalgadon Vous voyez il fait la transition là maintenant Mini rag amalgadon Le problème c'est que ça sera peut-être trop tard Parce qu'il va peut-être exploser Tain il a même pas tué mon jean Mon gentil jean Ouais Je pensais vraiment plus fort lui C'est vraiment faible son board Bah pirate quoi Ok Ça c'est très intéressant Est-ce qu'on up On va déjà chercher une carte Bon De rien Est-ce qu'on up Est-ce que ça a du sens de up Ça fait une carte de plus C'est un investissement En fait c'est bien parce que c'est un investissement On a vraiment La carte de plus Elle est intéressante Là ça change rien C'est cool ça Ok On va jouer Tranche les vagues On va mettre le jean devant C'est important qu'il meure Parce que là en fait On va sûrement gagner Parce qu'en plus Il a pris 18 du mauvais pirate Donc On veut que notre jean meure ici Là franchement J'ai vraiment considéré Que mon objectif C'était de gagner le combat Donc j'ai mis le jean à la fin Mais en vrai Je me fais avoir parfois Peut-être une game sur 4 Une game sur 5 Le jean ne meurt pas Dans les combats un peu clés Parce que j'ai tendance A surestimer mes adversaires Mais C'est mieux de les surestimer Que de les sous-estimer Quoi Mais c'est vrai que On peut aussi se dire Bon bah je mets le jean devant Et comme ça On est sûr qu'il meurt même pas Après vous pouvez être encore plus safe Avec vos économies De Enfin avec votre cycle Nomi Et carrément Virez la roche en fusion Comme ça vous n'avez qu'un seul taunt Mais On va déconner quoi Non mais sans déconner Tu vas le tuer mon jean Please En fait c'était pas intéressant De mettre jean devant Mais Bon bref Il va rien tuer ce gars là Ah si Enfin Il a lui qui est bien Ah dommage On aurait aimé que ça aille Surtout le sport Ah non Il a plus son sport Ah ça c'est bien par contre Ça met 30 Ça veut dire que Allez Une chance sur deux Ah ça c'est bien Ah non mais ça change rien Ok ça ça me va Ok Yes On était pas loin De pas avoir de carte C'est chaud C'est chaud Ah c'est chaud 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 Bon Je pense qu'on est à 23 C'est pas le dernier combat Donc Leonie de Messi Au travail Continuez sur votre lancée Ben je vois ce que vous voulez faire Ça fait un trip si on le joue Ah non il était déjà triplé lui en fait My bad My bad Ah ouais mais lui il était déjà triplé Ah ouais il est comme ça lui Ok Bon bah ça change pas grand chose Dans l'absolu Tirons nous Il faut juste jouer un poil vite Par contre Je peux le jouer à la fin lui En fait non 42-42 Ou 27-21 C'est peut-être mieux 27-21 Ça peut casser les boubou Faut juste arriver à un placement pas dégueu De toute façon tout est gros C'est fat hein Je pense qu'on peut garder l'anomie On virera l'anomie sur le dernier combat Mais là on est à 23 Même si on perd le combat On va pas prendre 23 quoi Je pense hein Ben pour moi c'est pas le dernier combat Déjà il est à 14 Donc je peux gagner sans le faire exploser Donc c'est pour ça je En fait je Encore une fois Les PV c'est une ressource Si vous pouvez considérer Enfin si vous pouvez arriver à faire ça Considérer vos PV comme une ressource Alors c'est pas juste de dire Je considère que mes PV sont une ressource Donc je vais le faire C'est aussi une histoire de A combien de points de vie vous êtes quoi Si vous êtes à 8 Vos PV c'est pas une ressource Vos PV c'est votre survie Et là 23 en vrai Après vous pouvez être très faible Et considérer que 23 c'est pas suffisant Mais bon Là franchement Mon board est quand même plutôt fort Bon bah écoutez C'était une gamme intéressante Vous voyez Nosdormu On a forcé LM On a forcé la Nomi Et puis Et puis voilà Le perso marche bien Avec cette compo là Et on s'est vraiment pas pressé Vous voyez En fait c'est important D'y aller petit à petit quoi Vous voyez Au Mui un moment Il a up On était déjà bien On aurait pu continuer Et essayer de s'engouffrer dans le up Mais Il n'y a pas besoin de faire ça en fait Sachant qu'avec Nomi Je peux vraiment En plus je jouais vraiment beaucoup de cartes Donc j'aimais bien Rester en ta 24 Jouer un 5 Et si jamais J'avais loupé mon 5 Je serais passé 5 ensuite Mais La tempo avant la compo Si vous Finalement Si vous mettez un petit peu Entre guillemets La charrue avant les bœufs C'est à dire Si vous tentez de faire la compo Avant d'avoir la tempo En général Ça va quand même droit dans le mur Donc À part avec peut-être Certains persos Qui ont naturellement Beaucoup de tempo Mais Nosdormu C'est Véritablement Un perso de compo Pour créer de la composition Donc Il est important C'est pas un perso Enfin La tempo C'est à vous de la faire C'est pas au perso C'est pas au perso à la faire Vous voyez l'idée ? Le perso va faire de la compo Donc vous Vous faites de la tempo Le perso fait de la compo Et en général Si vous arrivez à comprendre Un peu ce que vous propose Le personnage et Bob Vous arrivez à des trucs pas mal Mais le perso est vraiment sympa Je pense que c'est un des 7-8 meilleurs persos du jeu Pour le coup Surtout dans cette méta Où les 5 et les 6 Sont vraiment vraiment important Où l'archétype finalement Mecha en taverne 4 Est un poil moins fort Et les archétypes de taverne 4 Sont un poil moins fort Et c'est vrai que dans un archétype De taverne 4 Il serait un peu moins intéressant Nosdormu je pense Ok c'est un peu le même spot Que la gamme d'avant Où genre j'ai Pas de Murloc Par contre ce qui manque là C'est Pirate Pas de Murloc Pas de Pirate Donc il y a les bêtes Même si Nosdormu Bête ça marche pas spécialement bien Mais c'est un peu comme avant Nos avec Murloc C'est mieux Mais Nos reste quand même Vraiment intéressant On va prendre le Nosdormu Jouer safe avec Nos C'est important Jouer tempo Et ne pas se contenter De trucs moyens Ne pas se contenter De trucs moyens On est 826 abonnés D'ailleurs Gameviewer A 850 abos Ouais ça me va Kill Ça bug Ouais ouais si vous voulez Ça marche Ok Ça c'est vraiment pas des cartes Qui me plaisent Peut-être qu'on va prendre L'Homunculus Contre Alakir On va perdre Le combat Sachant qu'on a déjà les rolls Donc lui il n'a pas de sens Pourquoi Nos efforts Avec les Murlocs ? Un Murlocs C'est un archétype De composition C'est un archétype Qui demande Plusieurs Plusieurs morceaux En fait c'est un archétype combo Donc il faut plusieurs morceaux Pour assembler Une espèce d'exodia Entre guillemets C'est les morceaux De l'exodia Et Nos dormus permet cela Parce que Tu peux plus facilement Aller chercher tes cartes C'est un peu comme LM en soi Et c'est moins exodia LM c'est moins exodia Que Murloc Ok C'est intéressant Parce qu'on a le chat Et on pourrait juste garder le chat En considérant qu'on va chat Vendre le chat Et ensuite faire un roll Pour acheter une carte Sachant qu'au moins On garde notre Homunculus C'est ce qu'on veut garder Homunculus Est-ce que ça a du sens Juste pour un chat Sachant qu'on peut jouer Natrezim Vendre Natrezim Faire un truc Non Je pense que c'est un peu faible De considérer Le Le chat Comme une Comme une carte active Y'a moyen Y'a Binice Qui est un gros joueur Comment ça c'est pas en life Malheureusement Ah Bah là pour le coup Ça c'est mieux Après on peut roll Par roll Ouais c'est mieux ça Le bondisseur Ouais bon là pour le coup Ça a plus de sens Le bondisseur il est 5-3 Et le dragon il est 4-4 Quand il décide d'attaquer first Ce qui n'est pas tout le temps le cas Le bondisseur gros boom Ça marche bien comme combinaison Ok Wow C'est rare Ah mais ça veut dire Qu'elle a fait un pouvoir Elle a acheté une carte Et elle a fait le pouvoir Ok bon Très bien Elm de fait C'est ce qu'on a fait La game d'avant Et c'est ce qu'on cherche Principalement avec Nosdormu Là c'était vraiment pour Tempo Mais Sachant que l'Homonculus C'était bien avec Natrezim Mais bon Là l'Elm de fait Est vraiment vraiment bien On va roll Pour avoir un 3ème Ou une autre gros boom Est-ce qu'on veut un bondisseur À dents de métal Il est 7-3 Entre guillemets En tout cas il booste lui Il booste lui Ça fait un possibilité de triple Mais en même temps Si on gèle pas On joue rejeton On joue 3ème Elm On joue L'A2-3 Elm Je pense que Le fait de prendre bondisseur Ça nous fait un tout petit peu Partir sur Mecha Ce qui n'est pas très intéressant Avec Nosdormu Je pense que c'est mieux De partir sur des stratégies Semi combo Combo ou semi combo Mecha c'est pas combo Pour moi c'est mid range Donc Ouais je pense qu'avec Nosd C'est bien de jouer combo J'ai l'impression Donc le bondisseur Il est bien en tempo Mais Ça me dérange quand même De Moi j'ai suffisamment de tempo Pour ne pas le prendre Bon bah on va up et roll Pour le coup Il n'y a rien de fifou Ici Ah Bon La cyclone est très intéressant C'est un peu ce qu'on cherche Et là si on avait eu un Rejeton Si on avait eu un 2-3 On l'aurait pris Un Elm de fête On l'aurait pas pris On aurait peut-être pu le tripler Pour aller chercher 4 Ça a peut-être du sens Très bien ça Il y a quoi d'autre Est-ce qu'on aurait pu aller chercher La petite 1-3 Elle m'intéresse pas Sachant que j'ai déjà le roll gratuit Le bondisseur Je l'aurais pas pris Il n'y a vraiment que Rejeton Elm de fête Et En fait il y a un spot Où genre S'il y avait eu Elm de fête seul Genre il y avait des mauvaises cartes J'aurais pris Elm de fête Pour aller chercher un 4 S'il y avait Elm de fête Avec genre un gros boom Ou un bondisseur Et une carte ok Je pense que j'aurais J'aurais up Pris une carte Je l'ai Tour d'après repris 3 cartes En laissant L'Elm de fête Et tour d'après J'aurais up 6 Plus Elm de fête Pour aller chercher un 5 En gros Mais c'était à condition Qu'il y avait des trucs Un petit peu tempo A côté de l'Elm de fête Je sais pas si vous comprenez Ce que je dis ou pas Pareil assez clair Mais Peut Peut pas Bon ça me va Ça me va C'est emmerdé en fait Ah je veux tempo là Je vais geler je crois C'est dommage Parce qu'il y a vraiment De la merde à côté Je pense que c'est Clairement le truc Qu'on veut geler là Je booste la hyène Ou je booste la gentille Peut-être la gentille Elle accomplit rien Elle accomplit rien la gentille La hyène un peu plus On va faire ça Elle voulait pas Bon On va faire ça On va faire ça pour tempo Là on jouait Souvent 50-50 Je pense Ou 40% 20% d'égalité En général Donc ça me va Bon là c'est C'est hors range classique Je pense Mais la plupart du temps On va jouer 50-50 Je pense Avec un board comme ça Je dirais Ok bon On prend un peu trop de dégâts On prend un peu trop de dégâts On prend 50-50 Mais Pas très grave Ça reste jouable encore Je pense On a la tempête Qui est bien C'est intéressant ça Il faudrait vendre Ça et ça Pour l'assistant Mais ça a du sens en vrai Parce que comme ça On évite de geler une mauvaise carte Et puis ça et ça C'est vraiment faible Je pense que ça a du sens Il commence à être pas mal le board On a loupé notre taverne 5 Malheureusement Mais tant pis Merci monsieur Pinchot Merci pour le sub Non non Il n'y avait pas 50-50 Mais ce que je veux dire C'est que je joue Par rapport A ce qui est le cas Sur le long terme A peu près Quand on fait Ce genre de play Avec déjà Un petit peu de tempo Dans notre Sur notre board Je pense qu'en général On va plus jouer 50-50 En fait J'aime bien réfléchir En termes de range global Et pas Ce qui se passe Dans le combat même Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Ok à gauche Pas dommage Un peu de dégâts Un peu de dégâts Je valide En fait Sinon Tu joues Full Result Oriented Et ce n'est pas très intéressant Ok On a des triples Ce qui est plutôt pas mal On peut jouer des triples C'est pas mal Ça c'est bien Parce que ça va tempo Un minimum Il faudrait quand même des LM Dans l'absolu Un peu du moins Un LM Mais il est nul à chier Euh Il va falloir lui manquer De respect évidemment Mais Très très mauvais Ça a du sens quand même Juste de le jouer Pour le plus 2 Plus 2 En fait je fais ça Je joue ça Et j'achète savana Vaut mieux la roche Ou le 3-3 Bah lui Je peux le garder en vrai Lui non Je pense qu'on va faire ça Après la savana Pour tempo là Parce qu'on a eu un mauvais tour Donc vu qu'on a pas Un tour de développement On va Faire un tour de tempo Tant pis Ok Ouais j'aime bien ça Salut Thomas Comment ça va Hello hello Notre board est pas mal Mais malheureusement On a aucune carte Qui peut vraiment aller chercher Le late game Pour le moment en tout cas Mais je pense qu'on est pas mal Quand même Il y a des dragons Il y a des mechas Ça peut comboter avec cyclone Mais c'est peut-être un peu trop tard Je suis à 14 Elle est difficile cette partie De toute façon Quand tu loupes ta taverne 5 Mais c'est un peu la même chose Quand tu loupes ta taverne 6 Vous allez me dire Le seul truc C'est quand tu loupes ta taverne 6 Bah derrière Tu joues en taverne 5 Donc C'est finalement pas si mal Quoi Mais en même temps Là c'était compliqué Parce qu'on a pris trop de dégâts Pour Entre guillemets Enfin pour aller chercher La taverne 6 Même C'est pas ce que je cherchais ici Ouais bon lui Il était très très gros On peut jouer dans cette taverne Ça dépend si On va lui proposer de hop Pour voir s'il souhaite Ah il vient Ah putain Zut il vient de le faire Bon Ah ça c'est cool en vrai Ça c'est très cool Bon bah on va hop Il a perdu contre Maiev Qui était quand même pas mal On est bien aussi On va vendre la 2-3 On va jeter le Bolvar Qui est très intéressant Sur ce tour Les lèmes de feu Est-ce qu'on le veut Est-ce qu'on veut pas Plutôt un Bran Une Nomi Un Jin Un Jin Ah il y a quand même Beaucoup de cartes Que l'on veut Ouais ça me parait pas mal Ok Peut-être comme ça S'il y a un Cleave Non Il peut y avoir un Cleave Qui traîne Bon Salut Fichou J'ai un problème J'arrive pas à trouver Ton profil sur TikTok Je sais pas ce que c'est C'est pour les Pourquoi ? C'est pour les gens comme moi Qui ont des TOK C'est ça ? Ça regroupe tous les Tous les fous Qui ont des TOK Très bien Très bien Très bien Le roi légendaire Ok ça Ça me va C'est quoi mon film préféré C'est dur à dire Toi c'est des lignées de con Franchement c'est dur à dire C'est peut-être Batman Batman Begins En vrai C'est peut-être Batman Begins Mon film préféré Ok Il a pris chez Arkham Vous vous débrouillez bien Il jouait quoi ? C'est Dragon Ouais mais il a pas trouvé C'est Dragon Dragon ça devient Vraiment vite faible Quand tu trouves pas Tes petits trucs Ça c'est bien en tempo Il faut quand même Trouver nos cartes là Ah Hydra est pas trop tard Je pense On va faire ça et ça On a une Hydra 4 Un peu faible Une Hydra 4 Là ça fait une bombe de plus Incroyable On va prendre ça Parole Il est bien lui dans la compo Mais est-ce que c'est vraiment le genre de carte que l'on veut ? Il y a 1, 2, 3, 4 Boubou Divin Donc il prend plus 8 plus 8 Franchement c'est faiblard je pense C'est assez moche Je pense que c'est un poil faiblard Je pense que c'est bien d'avoir un seul taunt par rapport aux hydres Je pense que là cette game là elle est un petit peu ratée On a loupé notre taverne de 5 On trouve pas nos mises On trouve pas de jeans On trouve pas nos cartes clés Donc je pense qu'on va viser un top 4 et on sera content On a fait une game intéressante Mais on peut pas toujours faire top 1 ou top 2 Donc je pense que là si on fait top 4 c'est déjà bien Entre guillemets Je considère que la game elle est ratée quoi Donc on a pas En fait j'ai pas de potentiel de snowball j'ai l'impression Par contre j'ai un potentiel de tenir Donc là on va essayer de jouer Sur cette notion là quoi L'idée ça va être de tenir Si on tient on est bien Au pire si on fait 5, 4 execo et qu'on fait moins Genre moins 11 C'est pas la fin du monde quoi Mais je pense vraiment qu'on peut faire top 4 Faut juste pas qu'on joue contre un gros élème Gros élème Je suis pas gros Yaya Gout Le gros monsieur d'abord C'est dur quand même C'est pas mal de taunter ça Parce que si on trouve pillard Vous voyez l'idée ? Le pillard il va donner plus de plus de A pas mal de trucs Ce jeu il me veut du mal parfois Je le sens Franchement je suis taverne 5 La plus grosse carte que j'ai c'est un régisseur C'est vrai Désolé Bob C'est pas contre toi que je dis ça Mais Là la plus grosse carte c'est des tavernes 3 Salut Gabi comment ça va ? C'est fifou ça Bob 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 quoi Mon cher et tendre Bob quoi Quel vilain homme ce gars là Allez Faut rester en vie Ah non Vous voyez l'aime on passe pas C'est dommage en vrai cette game Parce que Je sais pas si on avait vraiment eu la poisse Après il y a beaucoup de games qui se passent comme ça quand même Mais Le truc c'est que dans les anciennes metas Les games qui se passaient comme ça Tu pouvais quand même accrocher un top 4 Là le problème c'est que les LM En fait soit Tu loupes ta compo LM Et puis bon C'est comme ça Et t'essayes de C'est ce que j'ai fait ici J'ai loupé ma compo LM Et j'essayais de me rattraper sur d'autres trucs Soit Tu réussis ta compo LM Et dans ce cas là En fait t'OTK tout le monde quoi Et là c'est un petit peu ce qui se passe C'est que Ben ça c'est pas passable quoi Donc en fait il va OTK tout le monde Donc bon on va faire 5 ex éco je pense C'est dommage de tomber contre lui à ce moment là Parce que tout ce qui n'est pas LM On peut le battre Ou on peut ne pas prendre 14 surtout Ouais vous voyez bon 5ème ça me va On peut faire un poil mieux Parce que vous voyez lui il joue mecha Donc lui il est gagnable En fait les non LM sont gagnables ici En gros Mais la gamme elle est sympa Vous voyez vraiment Le gameplay de Nosdormu Que ce soit la gamme d'avant Ou cette gamme là Finalement elle a joué de la même façon Mais vous voyez sur le long terme C'est intéressant Ça rend le perso vraiment fort Parce qu'on a fait 1 la gamme d'avant Là on fait 5 Notre gameplay est sensiblement le même C'est à dire qu'on arrive à tripler Logiquement avec le Power Week Sur la taverne 5 La gamme d'avant on a Nomi Donc on fait top 1 Là on loupe notre Nomi Ou Jin ou autre carte Enfin les cartes clés quoi Donc derrière on essaye de tempo Et en gros il faut un petit peu Croiser les doigts Et se dire Il ne faut pas croiser l'LM Ou alors il faut croiser l'LM Suffisamment tôt Pour qu'il ne nous mette pas 20 ou 30 dégâts Et dans ce cas là On peut être à 10 11 life Et ensuite Par contre les mechas Ou contre tout ce qui est Un autre archétype On peut déjà gagner Accessoirement Parce que notre compo Elle n'est pas nulle En soi Elle est moyenne on va dire Mais moyenne On peut aussi jouer Contre des adversaires Qui ont des compos moyennes Parce que la probabilité Par définition joue contre nous Et ensuite Et donc on peut accrocher Un top 4 Ou un top 4 ex-echo Top 4 ex-echo C'est à dire 4 et 5 En même temps Tu peux parfois prendre Plus 6 Plus 7 Donc vous voyez On peut quand même Arriver à prendre des points Sur une game entre guillemets Loupée Mais grâce au personnage Et c'est pas de la RNG Parce que Enfin Dire que la RNG En fait dire que c'est de la RNG Ce serait Considérer que Enfin non T'as pas le droit de dire ça C'est interdit C'est tout Y'a pas d'argument T'as pas le droit de dire ça Sur Battlegrounds Tu peux dire ça sur un lancer de dés Par contre Là c'est un peu de la RNG Mais Là c'est technique Vous voyez On est dans une stratégie technique Et là ça ne fonctionne pas Mais la plupart du temps Ça fonctionne Et même quand ça ne fonctionne pas On est quand même 5ème Ce qui est quand même très intéressant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada